On vous utilise à des fins politiques ! Excusez-moi monsieur, bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit temps avec vous ? Vous dites à l'instant aux gens qui sont là, vous êtes instrumentalisés à des fins politiques, c'est quoi le fond de votre pensée ? Je pense que ça résume pas mal le fond de ma pensée, c'est-à-dire qu'on voit ici des fonctionnaires de police, des gens payés par de l'argent public, alors peut-être pas la gendarmerie par exemple, parce que c'est des militaires, mais les autres oui, et même dans tous les cas, les gens là sont engagés pour pouvoir, avec des valeurs humanistes, protéger la population, envers un danger, et là c'est pas le cas, ils sèment le chaos ! Quand vous le voyez, vous le voyez, généralement surtout, vous pouvez vous montrer très bien ces choses-là, et là il faut leur dire, alors du coup ils obéissent à des ordres qui sont souvent illégaux, des ordres qui sont dans tous les cas immoraux, parce que l'égalité n'est pas forcément en phase avec la moralité, et là ils sont utilisés à des fins politiques. Moi quand je vois 40 policiers, policiers, protéger le Fouquet, on tombe tous des noms ! Non, ce n'est pas possible, c'est pas censé servir à ça la police ! C'est pas censé protéger Louis Vuitton et le Fouquet ! Donc voilà, on est là pour leur dire, et finalement on a réussi à passer comme vous j'imagine, l'autre côté de la barrière là, mais... Enfin bon, c'est un petit peu compliqué tout ça là, il y a vraiment des gens... Où vous êtes d'où ? Moi je viens de Haute-Savoie, de Hannemars... Et la fois que vous manifestez à Paris ? Du tout, du tout, c'est la troisième fois, mais tous les samedis, souvent à Lyon, même à la maison, de l'autre côté en Haute-Savoie quoi. Mais là, c'est un peu moins, je crois, j'ai l'impression que c'est un peu moins violent que le 1er décembre. Oui, après, c'est vrai que c'est difficile de faire des comparaisons, mais... C'est sûr, quand je dis violent, je parle des ordres reçus par les forces de l'ordre pour nous réprimer. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire moins de... Mais il y a une vraie résistance de la part des manifestants et des black box qu'on a pu voir. C'est ça qui a changé, je crois. Et vous, c'est quoi votre avis sur cette journée ? Ça a été vraiment extrêmement tendu ? Ça vous inspire quoi ? Tendu ? Vous pouvez préciser votre... Bah tendu, enfin je pense que tout le monde a pu voir que c'était pas très calme aujourd'hui d'un point de vue génial. Sur les Champs-Elysées. Parce que la République, Opéra, c'était pas le cas. Mais en même temps, l'objectif et la stratégie n'est pas la même. C'est des manifestations différentes aussi. Voilà, c'est des manifestations. Et ici, ce n'est pas une manifestation. C'est ça la différence. C'est quoi pour vous alors ? C'est une révolution. C'est une révolte populaire. C'est un soulèvement, on le voit. C'est une épreuve. Sonate, c'est une épreuve. Sonate, c'est une belle présence. Sonate, c'est un soulèvement. C'est une aude.